Alors les causes elles sont multiples, elles sont réellement multiples et lorsque le conflit qui éclate au milieu des années 70, il y avait déjà des antécédents entre l'Algérie et le Maroc sur des problèmes de frontières qui ont éclaté immédiatement après l'indépendance de l'Algérie en 1962 et il y avait d'autres raisons. Mais si on s'arrête sur ces raisons de frontalière en tout cas entre l'Algérie et le Maroc, il est vrai qu'il y aurait eu des promesses faites par Farhat Abbes au roi Hassan II sur l'ouest algérien, sur la restitution de certaines régions ou villes compte tenu de ce tracé des frontières qui a été donc dessiné par le colonisateur. Après l'indépendance, l'équipe au pouvoir en Algérie soit a renié, soit a considéré que rien n'avait été promis compte tenu du fait que, comme disent les Algériens, Farhat Abbes ne pouvait pas promettre ce qui ne nous appartenait pas et a considéré ou a fait sienne, si vous voulez, l'option onusienne du respect des frontières héritées de la colonisation pour ne pas qu'il y ait une multiplication, si vous voulez, de problèmes frontaliers au niveau africain. Donc l'Algérie, pour des raisons que l'on peut comprendre ou ne pas comprendre, a opté pour cette solution de conserver ses frontières et de conserver son Sahara, son pays tel qu'elle en a hérité. Le Maroc s'est senti floué et il s'est senti d'autant plus floué qu'il était venu en aide aux Algériens pendant la guerre de libération. Donc à partir de là, si vous voulez, il y a de mauvaises relations déjà qui s'installent entre le nouvel État indépendant algérien et l'équipe au pouvoir au Maroc, en l'occurrence le roi Hassan II. A cela s'ajoute bien sûr un régime politique totalement différent et diamétralement opposé. Le socialisme algérien, la monarchie marocaine, nous sommes à ce moment-là, si vous voulez, il n'y a pas d'effet direct sur la guerre froide, mais malgré tout, ce sont des États qui appartiennent à deux mondes politiquement très différents. Et on peut dire que l'un se range plutôt du côté du bloc Est et l'autre du bloc Occidental, même s'il n'y a pas encore une fois d'effet direct de la guerre froide sur ce contentieux. Alors à cela, si vous voulez, à tout ce différent, ce différent ne peut pas exister par lui-même. On va l'habiller par toute une logorée, un discours, on va lui donner un habillage argumentaire. Et cet habillage argumentaire, il a une logique, il a une certaine logique, même si les deux logiques ne se rejoignent pas. Pour les Algériens, si vous voulez, ils sont arrivés à leur indépendance par l'autodétermination. Donc, pour eux, ce principe d'autodétermination va être sacré. Et en 1975, même s'il y a d'autres raisons, qui viennent s'ajouter, Boumediene va appuyer et va aider les Sahraouis en se référant à cette autodétermination qui a été signée en 1962 lors des accords déviants et par laquelle, si vous voulez, les Algériens sont devenus une nation, une patrie et un État. De l'autre côté, du côté marocain, il y a aussi d'autres raisons. Il y a effectivement, lorsque Mohamed V revient de son exil, lorsqu'il rentre au Maroc, il est légitime, bien sûr, il est populaire compte tenu de son exil aussi. Mais, si vous voulez, il n'a pas derrière lui un parti fort, un nationalisme argumenté. Et il va récupérer les grandes idées qui étaient celles du parti de l'Esterlel et de Halel Al-Fessi. Et parmi ces idées, il y a l'intégrité territoriale et il y a une carte du Grand Maroc qui avait été dessinée par le cousin de Halel Al-Fessi et qui, donc, donne une vision d'un Maroc empire, un peu, qui s'étend jusqu'au fleuve Sénégal, qui englobe la Mauritanie actuelle et la partie ouest de l'Algérie actuelle. Et donc, si vous voulez, il va faire sienne ses idées nationalistes, bien sûr, qui étaient extrêmement populaires. Et compte tenu du fait qu'en 70, le Maroc perd ou ne récupère pas ou n'a pas la Mauritanie, compte tenu du fait qu'il n'a pas l'ouest algérien, Hassan II s'est senti rapidement, si vous voulez, dès la fin des années 60, redevable finalement de ce Sahara, que vont quitter les Espagnols en mettant vraiment la clé sous le paillasson sans crier gare et vont partir. Et compte tenu, si vous voulez, des difficultés intérieures que le roi avait, c'est-à-dire en 65, il dissout l'assemblée et gouverne pendant cinq ans par décret, il a d'énormes problèmes avec des émeutes d'étudiants, d'ouvriers, la gauche qui est contre lui, la monarchie est extrêmement isolée. Et pour sortir de la monarchie de cet isolement, effectivement, la cause saharienne, je ne dis pas du tout que Hassan II l'a créée de toutes pièces, non, mais il va saisir l'occasion, si vous voulez, de rassembler les Marocains autour du trône et autour de cette affaire du Sahara occidental, au nom, justement, de l'intégrité territoriale. Donc on voit un positionnement, si vous voulez, de Hassan II par rapport à cette question de l'intégrité territoriale qui va devenir le ciment, si vous voulez, de cette nation. La cause qu'il affiche très concrètement, son père a été le libérateur, lui va être le rassembleur, si vous voulez, territorial. Et donc, bien sûr, cette cause, il va la mettre en scène aussi, avec la marche verte. Il va rassembler autour de son trône les communistes, les nationalistes, les anciens opposants. Et bien sûr, il y a un ennemi extérieur. Et cet ennemi extérieur, on ne sait pas exactement si c'est le Sahraoui, très délicat de considérer que c'est le Sahraoui, parce qu'on considère que le Sahraoui est marocain, ou si c'est l'Algérie. Et si c'est l'Algérie, c'est d'autant plus délicat que le Maroc ne veut pas d'une guerre après 1963, la guerre des Sables, etc. Il ne veut pas d'une guerre avec son voisin. L'Algérie non plus ne veut pas d'une guerre avec le Maroc, ce qui explique finalement cette tension, l'attente qu'il va y avoir pendant de longues années, même si de 1975 à 1980, à peu près, jusqu'à la mort en 1979, à la mort de Boumédienne, les tensions ont été, ça a été beaucoup plus que des tensions, ça a été une vraie guerre, où à deux reprises, lors de deux batailles, l'Algérie s'est engagée, et a engagé véritablement son armée. Jusqu'en 1980, si vous voulez, avec l'aide de l'Algérie, bien sûr, le front polisario va malgré tout infliger des revers très importants aux forces armées royales, malgré la disproportion des forces. Il va infliger des revers militaires parce qu'il connaît parfaitement bien le terrain, parce qu'il est aidé par l'Algérie, et parce qu'il s'engage, si vous voulez, dans une guérilla qui va mettre en déroute l'armée marocaine, qui n'est pas du tout habituée à ce type de guerre. Donc, de 1975 à 1979, le Maroc est vraiment dans une posture très mauvaise. Il a comme allié la Mauritanie, mais la Mauritanie, c'est un allié sans être un allié, sur le plan militaire, elle n'est pas d'un grand secours, sur le plan politique et diplomatique non plus. Et lorsque la Mauritanie va se retirer du conflit à la fin des années 70, le Maroc va se retrouver seul. Il va se retrouver seul, si vous voulez, face à un front polisario qui est très aguerri, et il va se retrouver seul aussi, assez isolé au plan diplomatique au niveau international. Et il va décider au début des années 80, après la mort de Boumediene, de changer totalement, de bouleverser sa carte militaire, son positionnement diplomatique. Et il va opter pour une autre posture, totalement, dans ce conflit du Sahara occidental. Au début, le conflit a été très peu médiatisé, on en a peu parlé. Et Hassan II avait l'air de dire que c'était la politique du dossier clos. Que ce soit en interne ou en externe, circuler, il n'y a rien à voir. Le conflit va être résolu très rapidement, je m'en charge personnellement. À la fin des années 70, il a vu que ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible, il fallait passer d'une guérilla à une guerre d'usure. Et pour ça, il met en place la construction de murs de défense, six murs exactement, qui vont venir, si vous voulez, encercler ce qu'il appelle le Sahara utile. Et ce Sahara utile, il y a bien sûr les gisements de phosphate, de fosse-boukraha, et il y a aussi les villes, les villes avec cette population. Il va venir les encercler. Et en les entourant d'une muraille, il enlève au front polisario la possibilité d'avoir des incursions dans ces régions. Et tout ce que le front polisario peut faire au plan militaire, c'est de faire des brèches dans le mur. Au plan diplomatique aussi, il va changer d'option. Et en 1981, au sommet de l'OUA à Nairobi, alors qu'il n'était pas annoncé, il va y aller et il va dire qu'il reconnaît l'autodétermination et qu'il va organiser un référendum d'autodétermination. Il dira plus tard, quand il rentrera au Maroc, qu'il s'agissait, à ses yeux en tout cas, et dans sa bouche, d'un référendum de confirmation. Mais tout le monde sait qu'un référendum de confirmation, ça n'existe pas. Vous confirmez quoi ? Soit vous consultez la population, soit vous ne consultez pas la population. Hassan II, il faisait beaucoup de choses, mais il ne peut pas faire le droit international et il ne peut pas le changer. Donc, ça lui a valu d'ailleurs des déboires, avec certains partis politiques qui lui ont reproché de brader un peu l'intégrité territoriale, parce qu'il y a une sorte de surenchère nationaliste qui s'est installée dans le pays. Donc, il change d'option totalement dans les années 80 et il va aussi développer ce qu'il appelle les provinces du Sud, c'est-à-dire le Sahara. Donc, à coup de grands frais, il va développer l'habitat dans du dur, il va donner du travail aux Sahrawis qui sont installés là, en espérant, si vous voulez, récupérer ceux qui avaient rejoint le front polisario à Tindouf. Il va donc construire, embellir, promouvoir la ville de La'ayoun au rang de ville impériale et il va effectivement donner du travail aux gens. Il va bien sûr essayer de mélanger la population en faisant venir des gens du Maroc, ce qu'on appelle les défilis, les mélanger avec la population sahraoui. Il n'y a jamais eu réellement de mélange d'ailleurs. Et là-bas, on fait bien la différence entre les deux en vendant des produits qui sont subventionnés, si vous voulez, en cooptant les élites sahraouis et en particulier les tecna qui étaient déjà commerçants en leur donnant la possibilité d'aller dans les Canaries, d'acheter des produits, de les revendre au Maroc et donc de s'enrichir d'une certaine manière et de devenir ce qu'on appelait les conseillers de sa majesté. Des conseillers en réalité, je ne sais pas s'ils conseillaient beaucoup le roi Hassan II, mais ils tenaient les populations, ils connaissaient les gens, ils faisaient une sorte de quadrillage et le roi Hassan II avait un vis-à-vis. Ils avaient, si vous voulez, un interlocuteur et ils n'avaient pas de surprise. Donc dans les années 80, on s'est acheminé, on a consolidé, on a mis en place, on a développé et je pense que Hassan II pensait très sincèrement qu'à la fin des années 80, soit il y aurait un référendum qui viendrait confirmer ce qu'au Maroc on appelle la marocanéité du Sahara, c'est-à-dire l'aspect marocain, la propriété, si vous voulez, de ce Sahara. Hassan II disait toujours et répétait à l'envie, « Il faut que nous déposions, si vous voulez, notre titre de propriété sur le Sahara à la conservation foncière des Nations Unies ». Autrement dit, il fallait une validation, il fallait une reconnaissance de la communauté internationale, de cette appartenance du Sahara au Maroc, et le développement de cette région, si vous voulez, ne conduisait pas naturellement à une reconnaissance de la communauté internationale. Pour preuve d'ailleurs, on a eu des exemples, on a construit là-bas beaucoup d'hôtels et puis les gens ne sont pas venus. Le rallye Paris-Dakar, à un moment donné, il a eu du mal à passer, on a dit que c'était à cause d'Al-Qaïda, mais pas uniquement, pas uniquement parce que les assureurs ne voulaient plus assurer justement les coureurs automobiles qui passaient par là, quand il y a eu d'ailleurs un accident en 1995, je crois, un Français qui a sauté sur une mine. Et qui doit payer dans ces cas-là ? Donc il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles vous pêchez du poisson, d'accord, mais vous faites comment pour le vendre au pays de l'Union européenne ? Vous êtes obligés de le monter à Agadir, de le monter par Agadir, de l'expédier, ce n'est absolument pas pratique, ce n'est pas… Et il fallait à un moment donné, à partir de la fin des années 80, normaliser toute cette situation. Vous gérez la population et les ressources, c'est une chose, vous vous appropriez le Sahara aux yeux de la communauté internationale, c'est une autre chose, c'est une autre chose. Alors, dans les années 90, au lieu de s'arranger, les choses vont un peu se compliquer. Elles vont se compliquer, d'autant plus qu'à la fin des années 80, et très exactement en 1988, il y a un tournant. Il y a un tournant qui semble bénéficier au Maroc, parce qu'en 1988, si vous voulez, l'Algérie renoue, remet en place des relations diplomatiques avec le Maroc, et Hassan II pense que c'est parfait, que Chadli Ben Jédid veut abandonner les options de son prédécesseur, veut normaliser les relations avec le Maroc, et que les tensions sont tout à fait derrière nous, et que le Maroc a gagné la partie. Parallèlement à ça, si vous voulez, au niveau du front polisario, il y a une grosse crise interne, à cause d'une mainmise, un peu d'une mainmise d'une des tribus, la tribu d'El Gibet sur les autres, qui est la tribu de Mohamed Abdelaziz, et donc il y a beaucoup de gens, dont Omar Hadrami par exemple, qui est devenu wali maintenant au Maroc, après avoir été ambassadeur itinérant, et qui vont passer, qui vont être des ralliés, qui vont passer de Tindouf au Maroc, qui vont répondre, si vous voulez, à un appel du roi, pour rejoindre la patrie, comme disait la phraseologie officielle, la patrie clémente et miséricordieuse, et donc effectivement, le roi ouvre ses portes, il émet, il émet des messages radio, à partir de la ville de Mahfes, qui est la ville la plus proche, si vous voulez, de Tindouf, et il est entendu par plusieurs. Alors, il les reçoit, il les reçoit, ils font allégeance, ils font donc la bai'a au roi, les anciennes carpes, si vous voulez, les plus importantes, les membres du Front Polisario, vont être utilisées comme vitrine, bien sûr, pour montrer, voilà, ce sont des gens qui étaient perdus pendant quelques années, qu'on a récupérés, et je pense que le roi Hassan II pensait très réellement qu'il y aurait une véritable hémorragie dans les rangs du Front Polisario, et que le conflit finirait par s'éteindre de cette manière. Les choses ne se sont pas passées de cette manière, et là, effectivement, Hassan II a laissé les choses se faire gentiment, et il s'est dit finalement, au lieu d'avoir une mauvaise paix, je préfère avoir cette situation de ni pé ni guerre, qui ne me dérange pas véritablement, pour une poignée de Sahraoui, ici ou là, ceux qui sont finalement du côté de la Ione, je les contrôle, ceux qui sont du côté du Tindou, ils n'existent pas véritablement, ils ne dérangent personne, l'Algérie ne veut pas réellement d'un état supplémentaire dans la région, donc on n'arrivera à rien, et donc on a laissé les choses un petit peu pourrir, il faut bien le dire. Il y a eu un pourrissement de la situation, et Hassan II va s'occuper de réformer, si vous voulez, les choses en interne au Maroc, en essayant d'ouvrir le système, pour assurer sa succession, de manière lente et naturelle, pour ouvrir le système politique, si vous voulez, de manière à mieux pérenniser la monarchie, et il va réellement essayer d'ouvrir le système. Il va ouvrir le système pour plusieurs raisons, parce qu'il voit sa fin assez proche, il a l'expérience algérienne des années de guerre civile qui le terrifie réellement, il parle de laboratoire, etc., mais en réalité, il a très peur de ce qui se passe à côté, et donc il va mettre l'accent sur cette ouverture du système, il va parler de régionalisation, en caressant l'espoir, si vous voulez, de dissoudre cette question du Sahara dans ce projet de régionalisation, en se disant finalement je vais peut-être englober ça dans le Maroc par le biais de la régionalisation. Alors tout ça, si vous voulez, c'est le grand schéma, à la fois juridique, à la fois politique, avec les grands traits. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui ont été soit mal considérées, soit sous-considérées. Ce qui a été mal considéré, c'est que le Maroc a toujours pensé que les changements d'hommes en Algérie se feraient au bénéfice, si vous voulez, du Maroc dans cette affaire du Sahara. Que ce soit lorsque Shadli Benjadine est arrivé au pouvoir ou que ce soit en 1999 lorsque Abdelaziz Bouteflika arrive au pouvoir. Dans les deux cas, on s'est dit, c'est parfait. Puisqu'il nous parle, puisqu'il nous aime, puisqu'il renoue les relations diplomatiques, ils ne peuvent pas être en désaccord avec nous sur le Sahara. Première grosse erreur. Première grosse erreur parce que, si vous voulez, ça, c'est un dossier qui n'est pas géré uniquement au niveau de la présidence de la République en Algérie. Non. Non. Il y a les services de renseignement et il y a l'armée qui a son mot à dire sur l'affaire du Sahara, bien sûr, mais plus globalement encore sur les relations algéro-marocaines. Et ça, c'est une chose qui a été mal considérée par le Maroc. Deuxième grosse erreur qui a été aussi, à mon avis, qui a coûté cher dans ce dossier, c'est l'aspect humain. L'aspect humain proprement sahraoui n'a jamais été considéré. Jamais. C'est-à-dire qu'on se disait dans le cas d'un référendum, Bassri pensait qu'en déplaçant les populations, en leur donnant des droits de vote, en jouant finalement sur le nombre, il arriverait à avoir le Sahara. D'ailleurs, je pense qu'il n'avait pas, si on considère les choses d'un point de vue marocain, bien sûr, il n'avait pas totalement tort. Il n'avait pas totalement tort parce qu'il se disait, d'ailleurs, il le disait lui-même, moi, je l'avais rencontré à plusieurs reprises et il me disait, vous savez, moi, les élections, je sais faire. Je sais faire sous-entendant le fait que, vous savez, je sais manipuler, etc., et arriver au résultat auquel je veux arriver. Et je pense qu'effectivement, il serait arrivé. Il serait arrivé à récupérer le Sahara par ce billet-là, mais il ne serait pas arrivé par un moyen, comme disait le général de Gaulle, par un oui, franc et massif. Il serait arrivé avec 52%, avec 53%, on ne sait pas exactement. Tout ça, ce sont des spéculations. Mais, ce que voulait le monarque, Hassan II, ce n'était pas du tout 54%, ou 53%, ou 52%, c'était 75%, 80%, 90% de la population. Il ne pouvait pas imaginer autre chose. Il avait tellement lié son système politique, le succès, si vous voulez, de son règne à cette cause du Sahara occidental, que 51%, 52%, 53%, la victoire vraiment juridique n'était pas du tout une victoire politique pour lui. Et surtout, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'à la fin des années 90, avant la mort de, peu de temps avant la mort de Hassan II, Hassan II a été, malgré tout, manipulé par des gens qui étaient des anti-basseries, et qui ont fait peur à Hassan II en lui disant « Écoutez, Majesté, s'il y a un référendum, on n'est pas du tout sûr de gagner. » Donc, il fait faire un sondage qui est fait par la gendarmerie, avec, vous savez, la gendarmerie, c'est souvent, c'est pas dans la grande finesse qu'ils font les choses. Des gendarmes marocains déguisés en Sahraoui qui vont s'installer et demander aux gens ce qu'ils veulent. Bon. Alors, ils font un sondage et le sondage a un résultat catastrophique pour le Maroc. Il a un résultat et là, il faut s'arrêter quelques minutes parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, Bassri me dit un jour « Mais madame, vous dites n'importe quoi quand vous parlez d'autonomie. Vous dites n'importe quoi parce que vous savez pas ce que c'est qu'un Sahraoui. » Je dis « Bon, mais qu'est-ce que c'est qu'un Sahraoui, monsieur le ministre ? » Eh bien, je vais vous dire. Un Sahraoui, c'est un homme assis, en tailleur, à même le sol, en train de boire du thé. Et si vous lui demandez s'il veut être indépendant, bien sûr qu'il va vous dire oui. Eh bien, moi, Driss Bassri, je ne vais pas lui demander. La souveraineté du Sahra ne dépendra pas de sa réponse. Elle va dépendre de ma question. Et là, si vous voulez, il avait tout dit. Il avait tout dit dans sa manière de considérer les Sahraouis, dans sa manière de poser les questions, dans sa manière, si vous voulez, de dessiner la souveraineté. Et en faisant tout ça, si vous voulez, avec tout ça, on n'a absolument pas considéré les Sahraouis. Sous-titrage ST' 501